Björn Kürpes n'a pas accordé un pénalty, on vous l'a montré dans le résumé au Paris Saint-Germain, faute de Maximovic sur Bernat à la 71e minute, et puis le pénalty accordé pour le Napoli, il y avait Calerone qui était en jeu. Alors Paris peut-il en vouloir ce soir à l'arbitre ? Ça doit être court, non ? Tout le monde dit oui. Là, on ne peut pas laisser passer ça. Paris ne peut pas négliger le fait qu'il y a pénalty pour Paris. Et Paris se fait toujours avoir dans les grands matchs ? Alors là, on sera peut-être moins... Paris se fait toujours avoir dans les grands matchs ? En Ligue des Champions, dans les grands matchs ? Dans les grands matchs, en deux Ligue des Champions. Que Paris se fait toujours avoir dans les grands matchs contre le Real Madrid. C'est vrai que sur les dernières années, ils ne sont pas avantagés. C'est drôle quand même, non ? Pour moi, c'est un truc normal. Non, mais Paris se fait toujours avoir dans les grands matchs. Mais qu'est-ce que vous essayez de nous vernir ? Paris n'est pas aimé. Voilà, pas aimé carrément. Oui, non, mais attendez, ça voudrait dire que c'est intentionnel. Moi, je n'arrive pas à rentrer dans cette logique. Ça voudrait dire que l'arbitre, il rentre avec un a priori. Je ne peux pas croire ça. Franchement, ce soir, l'arbitrage, c'est un arbitrage maison, on va dire. Un arbitrage à domicile. J'en parlais avec Didier, juste entre les deux émissions. Didier Roustan, pardon. Oui, lui, très clairement, il pense que Paris Saint-Germain est ciblé. Il ne s'en cache pas. Moi, je dis juste que là, c'est Naples. Naples n'est pas considéré comme un grand d'Europe, comme le Real Madrid ou l'FC Barcelone. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Peut-être est-ce que je tord, peut-être suis-je naïf. Mais là, contre Naples, je n'arrive pas à imaginer qu'il y ait une pression dingue sur l'arbitre. À sa décharge sur le premier, voir le hors-jeu, c'est pas... Alors après, je ne sais pas, si le va la touche, est-ce que ça... Non, 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 il faut que ce soit volontaire. Voilà, donc sur le premier, il y a un quart d'heure de pression de Naples, il y a le stade qui pousse. Bon, et de voir le hors-jeu, ce n'est pas que Kuper, c'est l'arbitre de touche. Mais le penneau, c'est net, et l'arbitre, c'est dégagé. L'arbitre assistant. Oui, l'arbitre assistant. Oui, pardon. L'arbitre assistant. Je disais, celui-là, à la limite, c'est... Bon, ça peut passer. Mais par contre... Excusez-moi, en régie, est-ce qu'on a l'image ? Ouais, ouais. Alors, Jo me dit... Non, mais c'est pas évident. Il est devant, il est devant, Kalyron. C'est insigné, Kalyron. Voilà, et c'est insigné. Regardez, on y va. Voilà, il est devant, mais ça va vite. Bon, je dis, ça fait un quart d'heure que ça pousse, donc ça peut passer. Mais le pénalty, l'arbitre, il est à 4 mètres, quoi. Il n'est pas pris avec des gens devant lui, ça ne va pas très vite, c'est une action presque à l'arrêt. Et il est à... On voit l'action, on la voit ou pas ? Non, c'est à l'arrivée. Monsieur Miku devant les images. Non, mais je pense qu'il est à 5-6 mètres de... Attendez, je vous préviens, parce que vous n'êtes pas Olivier Rouillet, vous avez rarement travaillé à Kana Plus, c'est 4 secondes. Donc, ne clignez pas les yeux. C'est voir si on voit l'arbitre. Voilà, l'arbitre, il est à 4 mètres de l'action. De ne pas siffler ça, c'est presque volontaire, quoi. Donc, il n'y a pas de complot. Non, moi, je crois... Alors, si vous voulez tomber dans la thèse du complot, c'est votre problème. Mais moi, d'une manière générale, je ne tomberai jamais dedans. Non, ça arrive que les arbitres se trompent de bonne foi. Donc, Paul Le Gouen, Alain Giresse. Mais c'est vrai que c'est hollandais, quoi. C'est incroyable. Ah, monsieur Corvaert ? Oula ! Là, il y a un truc qui n'est pas passé. Monsieur Corvaert, néerlandais, armétre de France RFA en 1982. J'ai simplement dit que c'était un hollandais. C'est tout. C'est factuel. Est-ce que je me suis trompé ? Il n'y a pas eu d'interprétation. Qu'est-ce que pourrait dire Thomas Turel en conférence de presse sur cet arbitrage ? Rien, pas... On ne connaît pas encore dans ces conditions-là, Thomas Turel. Mais il va sûrement glisser un petit mot ce soir, parce que ça le pénalise. Ça change l'analyse du match. Ça change tout. Et ça change... Les chances de qualification sont bien moindres compte tenu de la décision de l'arbitre. Il faut être clair. Glisser un petit mot, ça veut dire quoi, juste... Il est juste une petite référence ? Une petite qualification ? Oui, mais c'est une forme de... C'est aussi pour défendre son bilan, en disant qu'il va dire qu'on a fait une prestation qui aurait mérité une victoire. Il y a une décision mauvaise. Que vous avez tous pu constater. Voilà. Il va certainement communiquer... Oui, après, il y a des degrés. Si c'est Mourinho-là, il te fait une demi-heure sur ce truc-là. C'est Rudi Garcia pareil. Lui, peut-être, je ne sais pas. Après, la petite décision... Enfin, la décision qui est favorable au Paris Saint-Germain, c'est l'absence de carton jaune en fin de match pour Verratti. Verratti accroche un maillot. Il a déjà un carton jaune. Il ne prend pas le rouge et continue l'importance du match contre l'Hiverpool. C'est quand même une bonne chose.